Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Galdem pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Millenia, la France coincée entre l'Angleterre au nord, la Suède bien mal en point et le Brésil au sud. Ils sont quand même en bonne position par rapport à eux, mais on a une puissance qui est globalement plus élevée que nos voisins, nettement plus élevée que le Brésil, nettement plus élevée que la Suède. Avec les Royaumes-Unis, on est un peu au coude à coude, mais bon, ce qu'il se passe, c'est qu'ils se sont installés ici et ça me saoule un peu. Le Brésil s'est installé là et ça me saoule un peu. Bref, on est quand même dans une position qui est plutôt bonne, je ne vais pas me plaindre. On est sur un âge de la peste qu'on arrive quand même à peu près à gérer d'ailleurs. J'ai une épidémie enrayée ici, ça me coûte 5, oui. Est-ce que j'ai des épidémies ailleurs ? Là je suis à Marseille, là je suis à Toulouse, et là je suis à Nantes. Non, ça va. Par contre, Nantes, il faut que je fasse gaffe. J'ai vu que j'avais de l'agitation qui commençait à poindre le bout de son nez. Donc je vais me faire tout de suite un garde de la ville pour faire diminuer tout ça. Comme j'ai un peu de sous, je vais même le rush, hop, et je vais en construire un deuxième dans la foulée. Hop, que lui je vais laisser se faire tranquille. Après quoi j'irai chercher, j'irai chercher l'hôtel à la raclette, l'hôtel à raclette, pardon. Le fameux temple du chobitisme. J'ai besoin de pouvoir augmenter rapidement mon influence, mais je ne pense pas qu'il me reste. Non. Ceci dit, l'hôtel à raclette, c'est cool, c'est un bâtiment cool. Plus de culture, plus de savoir, hop, c'est ce que je ferai après. Sur Marseille, j'ai un marché, bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. XP des arts, hop, la trésorerie qui fait plein de richesses. Ouais, ça fait des points de diplomatie, c'est pas désagréable, mais XP des arts, ouais. Alors, on était explorateurs, donc il va falloir qu'on débloque neutralité barbare, ça peut être sacrément fort. Enfin bon, quoi que, on arrive à une période de la partie où je n'ai pas l'impression qu'il y ait un gros besoin de devoir lutter contre les barbares. J'ai débloqué les knars, navires d'exploration pour créer des explorateurs. Ok. Mais c'est un navire, ouais. Plus de 100% de base de chance pour les expéditions. Ok, ce n'est pas désagréable. Guilde des explorateurs. Guilde des explorateurs. Débloque. D'accord. Bâtiment qui génère du savoir et de l'expédition d'exploration et qui augmente l'efficacité régionale. Bonus de savoir et d'expérience d'exploration par expédition terminée. Sympathique. Relève les camps reculés. Un camp d'explorateurs perdu qui peut être trouvé, qui a peut-être trouvé que j'ai envoyé des immunités pour qu'elle intègre votre nation et partage ses recherches. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va être ça. Alors, elle révèle tous les lieux d'intérêt sur la carte, rayons 1. Depuis mon dernier live, j'ai terminé une partie complète où j'avais pris l'idéologie pillarde qui est juste beaucoup trop forte. C'est le même niveau que les chasseurs sauvages. Au même moment, c'est à l'âge 2, donc ça se prend très tôt dans la partie. Ça permet de spawn un maximum d'unités et de prendre plein 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 de vassaux. C'est complètement fumé. Et voilà. Et donc, j'ai repéré un certain nombre de choses qui ne sont pas ouf. En termes de gestion. Oui, l'explorateur. Qu'est-ce que j'ai ? J'en ai un là. Non, mais il faudrait que je... A 35. D'accord, ça me coûte plus cher d'améliorer que d'en construire de nouveau. Sauf que c'est ça, j'imagine que ça va augmenter au fil du temps. Ouais, ça ne me surprendrait pas. D'accord. Ceci dit, des explorations, j'ai intérêt à les faire du coup quand j'aurai débloqué ce genre de choses. Voilà, donc bref, j'ai fait une partie complète. Et sur cette partie complète, je me serais rendu compte qu'en termes d'interface, il y a des trucs qui ne sont pas ouf. En particulier, justement, la gestion des explorations, c'est sympa, c'est rigolo. Mais voilà, il y a l'exposition disponible. Et en fait, au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Du coup, en fait, on cherche. On est obligé d'aller chercher, de fouiller un peu. Alors que ce serait bien si on avait une fenêtre qui nous résumait tout ce qu'on a cherché et tout ce qu'on n'a pas cherché. Ça serait quand même beaucoup plus clair. Mais bon, c'est ainsi. Allez, on avance. Donc là, typiquement, j'ai un explorateur. Donc on va pouvoir faire notre première exploration. Donc je vais aller ici. Et donc ça me coûte 5 points d'exploration à chaque tour. Et ça va permettre... Ah, ça lui donne plus de 10 XP de combat. D'accord. Et donc on va avoir ce genre d'événement qui va popper à chaque fois. Alors, on a 4 phases de préparation. On commence à 50% de chance de réussir au bout de la quatrième... Enfin, la quatrième phase va nous faire un jet avec le pourcentage de chance qui aura varié en fonction de ce qu'on aura choisi. Donc là, je peux payer pour augmenter mes chances de succès. C'est ce que je vais faire. Ou alors sinon, gagner des points de diplomatie en l'occurrence. Genre, si j'avais eu suffisamment de points d'exploration, moi, j'aurais pu les dépenser. Sauf que comme il faut que je l'économise, je ne vais pas pouvoir. Ça serait d'ailleurs intéressant que j'essaye de maximiser vraiment... J'ai besoin d'un poste de guet absolument dans chacune de mes villes. C'est totalement indispensable. Là, je l'ai. À Toulouse, je l'ai aussi. Et là, je ne l'ai pas. Donc avant l'hôtel à raclette, désolé, je vais faire un poste de guet. Et il me faut un maximum de quai également. Là, j'en ai un. Mais il faut que je travaille pour que ça me rapporte. Et c'est quand même moins intéressant que beaucoup d'autres sources. Alors, ça me fait de la richesse. Pas dégueu non plus, mais... Je vais peut-être quand même le faire. Hop. Ça me coûte 12. Et je n'ai plus assez. Ok. Alors, là, je vois que j'ai plein, plein, plein de vilains pas beaux. On va aller les chasser. Alors, je me posais la question. Est-ce que je peux transformer cet arbalétrier en chef ? Il a quoi ? Il a 16 d'attaque, 16 de défense. Lui, il a... Pardon, excusez-moi. Il a 19 d'attaque. Donc, il a une meilleure attaque, finalement, que lui. Donc, je vais faire ça. Lui, je l'ai transformé en chef. Bon, techniquement, j'aurais préféré transformer une telle ligne. Mais, ben... C'est pas possible. Donc, ça va me donner... Ça va me coûter 33 XP de guerre. Mais, ça lui donne quand même, donc... Il a 3 en tactique. Et, c'est des bonus qui sont comptabilisés pour toute l'armée. Et, en fait, c'est en fonction de la différence avec l'armée adverse. Donc, s'il n'y a pas de chef en face, ce qui est le cas, Et, ben, je vais... Ça va être... Je ne sais plus combien. L'échelle de tactique du gendarme, plus 10% en fonction de la différence. Voilà. Donc, là, ça veut dire que toutes mes unités ont plus 30% de stats. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Ce qui va me permettre de me garantir la victoire ici. Et, ça me redonne, normalement, quelques points d'XP de combat. Boum, boum, boum. Ouais, je le refais quand même très très mal. Même les stats du chef, elles sont à 15 en attaque, 22 en défense. Ouais, elles sont même meilleures, du coup, que la lance. Voilà. Encore une victoire de canard. Là, il va falloir que j'aille nettoyer pour détruire le campan qui est ici. Ici, j'ai un garde de la ville. Et, à Toulouse, j'ai toute une armée, en fait. Je pourrais faire une... Hey, salut, salut Glenn Taril. Comment vas-tu ? Bienvenue sur le live. Qu'est-ce que j'ai, là, comme armée ? Ah oui, là, j'ai beaucoup de tireurs. Donc, en fait, ce qui serait intelligent... Euh... Est-ce qu'il serait intelligent ? Ah oui, j'ai eux qui doivent aller touiller ici. C'est pareil, je vais me faire... Ça, ça me donne que les chefs 2. Ah oui, mais du coup, j'ai plus assez d'unités, plus assez d'XP. Donc là, je vais faire... Victoire 100%, aucun dégâts. Et bien, tant mieux. Si ça va pas mal, c'est une bonne chose. Bim. 40 XP d'exploration, je veux, mon neveu. Je veux. Voilà, donc ça, c'est fait. Elle a joué. Et voilà, ici, donc là, en fait, j'ai beaucoup trop de tireurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre l'un d'entre eux. Pour rejoindre cette armée-là. Et là, je vais changer, je vais enlever mon lancier. Enfin, l'un des deux lanciers. Que je vais remonter, du coup, après. Ici, j'avais un explorateur. Alors, mes relations avec le Brésil sont bonnes. Je suis en alliance. Très bien. Tac, tac, tac. On continue d'exploser. Donc là, on voit que, ben, ils ont aussi des maladies, de la peste en Brésil. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher ? Abus de marché. Ça me débloque quoi ? Ça me débloque besoin de luxe, resupplantation. Réduire les chances d'épidémie lors des imports-exports. C'est un casse millenia. Je n'ai pas regardé ta première vidéo. C'est un tort. Il y en a déjà, surtout qu'il y en a quatre ou cinq. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu mon... J'ai fait un long post dans le chan Autre jeu, sur Discord, où je donne mon avis un peu détaillé après une partie complète. Moi, franchement, je le trouve vraiment sympa. Domaine vinicole, qui fait du... La culture et du luxe. Le marché, ouais. XP des arts, ouais. Est-ce que c'est vraiment ce dont je n'ai plus besoin ? Pas sûr. Médecins de la peste, je m'en cogne. J'arrive largement à le gérer. Ah, tu as regardé la première. Ok. J'ai regardé... Excuse-moi, j'ai mal lu. Pas de souci. Guide des médecins, bâtiment qui réduit les chances d'épidémie. On peut causer une épidémie avec un diplomate. Moi, ce qui m'intéresse, ça c'est quoi ? Garde à arbalète, une telle ligne, d'accord. Ce qui permet d'avoir une meilleure... Une meilleure unité pour... Ah, la tourelle, là. Ah bah oui, ça c'est... C'est sûr. Malheureusement, c'est sûr. Euh... Alors, le chobitisme, c'est important. Oreilles, toutes les... Je veux des trucs qui donnent de l'explos. Typiquement, parc d'engraissement. Ah oui, mais ça c'est les... C'est l'amélioration des... Comment ? Des trucs, des pâturages. Euh... Explos, explos, ça m'en donne pas. Ça c'est pas mal. Ça, ça améliore les unités de base. Donc c'est pas mal aussi. Explosif, exp de guerre. Bon, il n'y a rien qui donne de l'explos en plus. Ben ouais, on aime Paradox, parce qu'ils font des bons jeux, mais on les aime pas pour leur politique commerciale. C'est toujours le même problème. Est-ce que j'améliore ? Non. Je vais d'abord essayer de booster Explorateur. Essayer de booster ça, par exemple. Autant que le navire, comme dans tout ce genre de jeu, la gestion des navires est quand même pas fondamentale. Lui, je vais lui faire faire dodo, en fait. Je vais attendre qu'il serait... Que... D'en avoir besoin. Toi, tu te mets en pause. Je peux construire un comptoir d'échange. C'est formidable. Euh... Mais je ne peux plus faire de comptoir d'échange. C'était quoi ? Ah oui, c'était... Comptoir d'échange. Ben de toute façon... Ah oui, c'est vrai que c'est le truc bugué que je ne peux plus enlever. Mais c'est un... Hop. Fin de tour. Une épidémie ici. Ah, ici, il a dû... Il se fait attaquer. Hop, là, on va continuer d'enfoncer leurs lignes. Home. Tac. Toi, tu continues de venir là. Toi, tu continues d'explorer. Hop. Alors, plus 50 de richesse. Bof, mon 10% de chance. Payé 30 d'explos. C'est cher. Ou celui-là. Ben, je vais avancer rapidement et prendre des risques. Et typiquement, je n'ai pas eu le temps de voir ce que ça donnait. Donc, on verra au prochain tour ce que ça donne. Toi, je vais te faire redescendre, je pense. Enfin, plutôt, reprendre la mer. Mon objectif étant essentiellement de rayer tous les barbares possibles. Est-ce qu'ils sont encore en guerre, le Brésil et la Suède ? Oui. Donc, le combat ici, c'était Brésil contre Suède. Est-ce que là, il est possible qu'il ait des barbares ? Je n'y crois pas trop, vu la configuration de la carte. Ben, à la limite, je vais aller voir quand même. Donc, je vais leur faire... Je vais faire des cendres. Hop. Toi, pareil, je peux te faire évoluer, je sais. Tac. Ben non, oui, je n'ai pas besoin de... Comme j'ai un explorateur ici. Je pourrais voir avec lui s'il reste des choses. Ah zut, j'ai oublié de les annuler. Ça pop un peu dans tous les sens. Bim, battle. Hop, ici, il m'attaque, très bien. Il m'attaque, mais du coup, je ne peux rien lui faire. Hop. Je vais faire amérir. Hop, prio de Genero. Ok. Toi, tu continues de descendre. Alors, il faut que je... J'enraye les épidémies. Tac. Ça me coûte toujours 5 par tour. On a une là. Il faut que je check ici. Non, ça n'apparaît même pas ici qu'il y a une épidémie. Il y a vraiment 2-3 petits trucs. Franchement, le jeu est plaisant. Mais il y a des petits trucs en termes d'interface qui pourraient tellement faciliter les choses. Ou toi, je te veux. Sauf que je n'ai pas assez de points. Une petite alerte. Il y a des très bonnes idées. Et puis, plein d'autres trucs qui pourraient être vraiment mieux faits. Du coup, je vais vous renforcer un petit peu. Voilà. Un petit peu de heal. Ouais, j'avais gagné plus de 1%. Je paye 30. Et ça me donne plus de 10% de chance. Go. Donc, normalement, ça devrait le faire au prochain tour. Alors, je peux également... Alors, je pourrais me faire un colon. Améliorer plus de logement, plus d'assainissement. Quels sont mes besoins ? Là, je peux avoir besoin de pas grand-chose. Non, ça, c'est clair. Graphiquement... Ouais. En fait, là, c'est pas un peu terne. C'est un peu rouge. Mais c'est parce que je suis sur un âge... Un âge de la peste qui est un âge de... Comment dire ? Un âge de violence. Un âge de problème. Du coup, ça fait un halo rouge partout. Je suis d'accord. C'est pas le plus beau jeu du monde. En particulier, les animations de combat. Ça, c'est... C'est une évidence que c'est vraiment pas ouf. Je vais vérifier l'assainissement. Comme ça, ça me permettra... Ah, non, ma... J'ai pas de... T'as d'ordure encore ? Non, j'ai pas l'impression. Mais bon... Enfin, il est juste sympa avec une vraie marge de progrès. Là, c'est clair. Alors, est-ce que je peux faire encore une ville ? Oui, à Nantes, je peux faire encore une ville. Donc, je vais faire encore une ville à Nantes. Je vais la faire plutôt... Plutôt par ouf. Est-ce que je vais plutôt vers le sud ? Là, j'ai un emplacement de ville qui pourrait être sympa aussi. Je suis en train de voir... Je pourrais peut-être imaginer... Quand je pourrais me faire un colon en plus... Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais terminer ça. Et quand j'aurai terminé ça, je me ferai un colon en plus et j'irai m'installer par là. Du coup, je vais peut-être plutôt me développer au sud. Et pourquoi pas aller chercher dans cette direction. Ces aménagements-là sont plutôt sympas pour moi. Donc, on va faire ça. On va se créer une petite ville. Ça fait partie aussi des défauts du jeu. C'est qu'en fait, je trouve que le système d'aménagement est sympa. Il est vraiment sympa, le fait de développer, d'une part, les bâtiments dans la ville et puis les aménagements sur le terrain. C'est cool. Mais quand on avance un peu beaucoup dans la partie, ça devient vite un peu contraignant, en fait. On se retrouve, ouais, ça devient un peu lourd même. Non, je vais, c'est pas grave. Je vais, ah non, je peux pas la faire là, c'est dommage. J'aurais bien fait disparaître ce truc-là. Pour m'étendre plus dans cette direction. Ça m'aurait davantage intéressé. Je vais me faire là. Alors, à côté de Nantes, qu'est-ce qu'on va avoir ? À côté de Nantes, on va avoir Angers, par exemple. Hop. Alors, région active à Bruxelles. À Bruxelles, qu'est-ce que je vais y faire ? La pression d'agitation, j'en ai pas vraiment besoin. XP des arts, pourquoi pas. XP de guerre, pourquoi pas, en fait, ça sert, quand même. Je vais faire le campement. Une galère, un chevalier, c'est quoi, c'est du... C'est quel rang le chevalier ? Je pourrais imaginer me faire un chevalier aussi. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, c'est pareil. On va essayer de se faire les bâtiments qui donnent de l'XP. Même si l'XP n'est pas indispensable, ça permet quand même de booster le développement des villes. Monsieur le Brésilien, tu devrais gérer tes épidémies. Hop. Allez, on va le faire amérir. Hop. Et là, on va aller défoncer le bâtiment. Tac, tac, tac. Toi, tu vas toujours te rapprocher du copain. Là, il faut que je nettoie ici. Et du coup, je peux plus faire le pâturage. Et donc là, je vais réussir mon expédition. Voilà, ça me donne... Ça, c'est super. Ça me donne 100 points d'exploration, 90% de chance. Bon, je l'aurais un peu mauvaise si ça passait pas, mais voilà, 32 sur mon lancé. Et donc, l'expédition est terminée dans la forêt de Borneo. J'ai gagné plein de points d'exploration, c'est top. Je peux choper le plus de 25% de base, qui pourra me faire des trucs garantis. Ensuite, je ferai la guilde des explorateurs. Donc, je vais me le mettre en rappel. Le pâturage, je ne peux plus le faire, puisque j'ai plus les 16 qui vont bien. Et là, je pourrais payer pour accélérer. Je vais le faire. Je vais le faire, parce que c'est quand même toujours pratique, les trucs de culture. Alors, soit j'augmente mon innovation, ce qui est pas mal. Alors, je pourrais aussi baisser ma propagande. Ça m'éviterait de... Ça me permettrait de limiter les avenes de KO. Quoique, je gagne des sous. Les avenes de KO sont faciles à contrer. Enfin, voilà. Quand on a du stock de sous, c'est facile. Et les réformes locales, ça peut être drôlement efficace. Là, on peut voir... Ça va tout booster, en fait, par 1,5. Y compris les XP de domaine. Et ça fait des trucs assez fat, en fait. Donc, je vais faire ça. Je vais booster sur Marseille. Réformes locales. Voilà, si vous voulez comparer, j'étais à 7, je passe à 10. Et puis, ça compte pour la culture. Donc, ça permet d'enchaîner, en fait, les trucs de culture. Donc, presque de l'auto-entretenir. J'étais à plus 20, je passe à plus 25. Je gagne 5 points d'un coup. C'est vraiment énorme. Donc, ça vaut bien le coup, en fait. C'est vraiment un truc intéressant. Les Royaumes-Unis reproposent une alliance. Alors, je vais refuser la proposition. Je n'ai pas envie de m'allier avec eux. 80% de victoire. C'est bon, ça. C'est gagné. C'est gagné. 40 XP de guerre. Ouais, je veux bien les 40 XP de guerre. C'est quand même aussi toujours assez sympathique. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Bon, je vais attendre... Toi, je vais t'emmener ici. Des fois que... Toi, tu finis ton explot. C'était bien ce que je pensais. Il n'y a plus de barbares par ici. Toi, tu vas rejoindre les copains. Même s'ils n'ont plus besoin de toi tout de suite. Toi, alors... Là, du coup, tu vas enchaîner sur le Grand Canyon. Ah oui, ça, c'est aussi pas super bien fait. On ne peut plus passer sur les... On ne peut pas passer sur les lieux d'intérêt. Alors, j'avais un pâturage que je pouvais faire ici. Une épidémie. On voit que le chobitisme commence à se développer. Il y a déjà deux croyants du chobitisme à Chouzou. Par contre, aucun à Toulouse encore. Par contre, Helsingborg vénère le chobitisme. Ali, QE, 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 QE. Ils n'ont pas du tout commencé à m'entendre parler. Si, en fait, s'il y a ce symbole-là, c'est qu'ils ont commencé à m'entendre parler. Ah oui, aucune religion. Voilà, 0,42% de chobitisme, ça ne fait pas beaucoup encore. Par contre, Nantes, je n'ai pas le symbole, donc ça veut dire qu'ils n'en ont absolument pas entendu parler. Donc, toi, tu peux revenir. Même chose ici. Tac. J'ai fini ton explot par là. Du coup, toi, tu vas attendre. Tu peux revenir. Continuer le déplacement. Peng-shui. Aménagement de logement plus un logement. Voilà. Nickel. Très bon développement. Alors, ça, c'est important aussi. Je vois que je pourrais... Ma Siri pourrait faire jusqu'à... 3. Quelle est où la Siri? Converti de laine en 1. Donc là, c'est la richesse. Tac. Quartier public. Ça, c'est pareil. En fait, savoir qu'est-ce qui est déjà fait. Où sont les différents aménagements. Bah, c'est pas évident. Là, ça me dit que j'ai une... Bah, il est là. Voilà. Donc ça, ça convertit jusqu'à 3 rondins. Et là, actuellement, je n'en fais que 2. Donc, c'est intéressant d'aller vérifier qu'on en fait un maximum. Pour exploiter au mieux. Là, j'ai du fer. Je pourrais imaginer... Si j'avais des points pour... D'abord, il faut quand même que je pense à nettoyer. Oui. Faire des aménagements de type... Alors non, j'ai pas la métallurgie encore. Donc là, le fer, je peux pas l'exploiter. Et j'ai pas d'autres forêts non plus. Donc en fait, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Ouais, j'ai pas d'autres forêts. Donc je peux pas aller chercher un autre bois. Pour ma scierie. 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 Non. Tu tiens pas plus que ça. Alors, on découvre un maximum de terrain. Et on remonte. Toi, tu vas attendre là. Et on est reparti. Et on est reparti. 125. Voilà, plus 20% de chance. Mais sachant que j'ai déjà 75% de base. Ouais, et du coup, ça me permet en fait de ne pas dépenser. Et en échange, de gagner des trucs... Ouais. Ouais, c'est plutôt sympa ça en fait. Ce plus de 25%, il est vraiment cool. Est-ce que je veux déplacer ma diplomatie ? Non. Je veux pas déplacer ma diplomatie. Je vais gagner de l'XP des arts. Ce qui me permettrait de propager la religion ou de faire de l'immigration. Augmenter la population d'une région qui a moins de 10. Ça, ça permet d'augmenter la prospérité d'un vassal. Ça, augmenter votre religion d'État dans une région alliée et réduit l'agitation. Ou dans une région étrangère. Donc, par exemple, si je fais ça à Nantes... Bon, à Nantes, je dois plus avoir... Non, c'est bon. J'ai plus d'agitation. Mais à Nantes, je vais préférer développer ma population. Ça, c'est bon. J'ai fait ma plantation. Là, je vais faire encore du gibier. Sachant que ça me donne aussi les eaux qui sont très bien. Là, j'ai une prairie qui est exploitée. Ça ne sert pas à grand-chose d'exploiter une prairie. Qu'est-ce que ça me donne ? La plantation de coton, nourriture, richesse. Bonus de 5 céréales plus 1 de nourriture. Je ne sais pas ce que c'est que le bonus de 5 céréales, mais... Là, j'ai plein de viande. Cette viande, est-ce que je peux en faire quelque chose ? Pas encore. Ce riz, je pourrais en faire du vin ou de la farine. Les eaux, je ne peux rien en faire. Et là, je pourrais en faire du tissu. Et le cuir, je ne peux rien en faire. Est-ce que j'ai des épidémies à gérer ? Là non plus. Par contre, à Nantes, il faut que je fasse des logements. Habitation, tac. Régime inactive. Le stade est terminé à Toulouse. Si, à Toulouse, j'ai de... L'épidémie. Le stade, ça donne quoi ? Ça donne répression de l'agitation. Guerre et culture. C'est pas mal, comme bâtiment. Qu'est-ce que je vais faire ensuite ? XP des arts. XP de diplomatie. Réduction de l'agitation. Je m'en fiche un peu. XP des arts. Trésorerie qui donne des sous. XP de guerre. Alors ici, j'ai terminé le théâtre. On va aller vers la trésorerie. En recherche, je suis pas ouf. Alors, de toute façon, j'ai plus assez d'XP pour m'occuper de ça. Plus assez de points d'aménagement. Donc, tant pis. Nantes a terminé sa tour de guet aussi. Eh bien, c'est parti pour l'hôtel à raclette. À où le grenier ? L'hôtel à raclette. Contoir d'échange, je m'en cogne. Je peux pas le faire. À malheur dure, j'ai plus assez de points. Hop, deux épidémies à gérer. Oui. Et... Et... Hop. Pardon. Alors, toi, tu es arrivé ici. Donc, le lancier, il va remonter au nord. Et toi, tu vas aller ici. Hop. Comme ça, ça me fait une armée un peu partout. Là. Je vais pas faire de chef. Tac. Vous allez vous reposer. Vous avez pas grand-chose d'autre à faire. Très bien. Alors, toi, plus 10% contre de l'explo. Je vais plutôt faire de l'ingénierie. 30 points de gouvernement, c'est bon aussi. Ça me paraîtra de faire mon côlon. Donc, le côlon, on va le faire à Marseille. Hop. Et tu vas aller par là. Hop. 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 Alors, où est-ce que je vais te placer d'abord ? Je vais te placer... Plutôt par là, je pense. Plutôt par là. Ouais. Je vais te placer ici. Comme ça, ça me permettra d'aller voir ici, peut-être. Comme ça, ça me permet de me développer. D'avoir du bois, des collines, pour augmenter ma production au début. Ouais, ça me semble être mieux. Pouvoir culturel. Je vais refaire des réformes locales, parce que je n'ai pas vraiment besoin du reste. Ou d'innovation pour... Bon, j'aime bien les réformes locales. Les réformes locales à Marseille. Ouais, du coup, en fait, il faut 5 tours. Donc, ça dure 5 tours. Et ça... Ça veut dire que je booste en permanence le développement de Marseille. C'est quand même une très bonne chose. Ok. Épidémie, ici. Alors, mutation mortelle. La peste mute et évolue bien plus vite qu'avant. Ouais, bon, on va payer. Je n'ai pas... C'est pénible, donc on va éviter de trop le subir. Donc, à Nantes, j'ai ça à enrayer. Donc, on va continuer son déplacement. Toi aussi. Toi, tu vas attendre bien sagement ici. Toi, tu vas remonter par là. Ouais. Est-ce que par là, il y a des sites à explorer ? Je n'ai pas l'impression. Si, là, il y en a deux. Alors, il faut quand même qu'à un moment, j'augmente. Gros malin. Et bien, voilà. Hop, cru subit. Et puis, inattendu, entraîné un torrent qui dévale le canyon. Descendant maintenant, ce serait dangereux. Hop. Et bien, on verra si j'ai eu raison ou pas. D'être gourmand. Le premier, j'aurais dû le payer. Je le savais. On va continuer de booster nos XP. Non, on va booster notre richesse. Alors, guide des explorateurs. Tac. Il me reste zéro. Ok. Tiens, ils se font attaquer. Alors, qu'est-ce que c'est que la guide des explorateurs ? Est-ce que c'est un truc que je peux construire ? Pas là. Non. Est-ce que je peux le faire à Marseille ? Oui. Parce que... Un par nation, d'accord. Par expédition terminée. Alors, ça va devenir ma priorité. Et puis, tu termineras ensuite la trésorerie. Ah, du coup, en fait, je devrais presque ne pas terminer la deuxième expédition. Ce serait presque plus malin. Ah. Alors là, déjà, je peux améliorer mes cuves, qui me donnent de la culture, en domaine vinicole, qui me donnent en plus du luxe. Luxe dont je n'en ai pas forcément encore besoin. Puisque je n'ai pas de besoin en luxe, ça apparaîtra, je crois, à partir de 16. D'une population de 16. Donc, je n'en ai pas encore besoin. Hop. Alors, est-ce que... Je vais attendre. Je vais attendre quelques tours. Dès que j'aurai fini la guilde des explorateurs, je le terminerai. Alors, on termine abus de marché. Donc, ça diminue. Ça diminue le risque par emplacement d'import-export. Je ne sais pas, j'en ai pas des masses. Les plantations augmentent le luxe. Les cuisines. Donc, ça, c'est très bien, les cuisines. Ça donne beaucoup de nourriture. Et ça donne, en plus, beaucoup de luxe. C'est même, à mon avis, complètement pété. La bijouterie. Je crois que je fais de l'or, pareil. Ça donne de la richesse et du luxe. Et donc, une amélioration du marché. Ok. Est-ce que j'ai de l'or ? Non. Mais je pourrais en avoir si j'allais en chercher. Je voulais en construire. Et merci pour le RAID, la Team 119. C'est qui ? C'est Ardarine ? Ou c'est Bourdaf ? Ardarine, en général, le samedi après-midi. Salut, Sobeka. C'est la Team 119 du samedi après-midi. C'est le RAID. J'y suis presque habitué. À quoi est-ce que vous jouiez ? Deux de l'homme. Alors, à Nantes, est-ce que j'ai des gens qui ne font pas grand-chose ? Non, ça va, tout le monde. Et sur un aménagement à Toulouse, également, un tout petit AFK, deux secondes. Pardon. C'est Ardarine sur Timberborn. Il faudra vraiment que je l'essaye, lui, un jour. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Parce que... Je pense que c'est un jeu qui pourrait me plaire. C'est dans mes thématiques, de ce que j'ai cru comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme tech ensuite ? Sur les âges précédents, j'ai tout recherché. Ah oui, je n'ai pas la fonderie, du coup. Je ne peux pas utiliser mes lingots de fer. Je n'ai pas la construction, ce qui n'est pas très grave. Qu'est-ce qui me serait le plus utile immédiatement ? Je n'ai pas vraiment besoin de foie en même temps, en ce moment. Porteresse, barricadé, bof. Ça, ça me donnerait des points de foie. Ce qui sera nécessaire, tôt ou tard. Ça nécessite une religion, mais c'est plutôt sympa, ça. Parce que là aussi, ça me donne pas mal de possibilités. Il y a les textes religieux, mais ce n'est pas ouf. Ah, ou sinon ça. J'ai pas mal de pâturage. Ça ferait une bonne évolution. Ferme sur Brulis. Ouais. Ça, c'est quoi ? Citadelle, aménagement. Aménagement, d'accord, avant-poste de château. Donc, ça permet de modifier les avant-postes. Et ça. Je vais donc rechercher l'agriculture efficace. Je pense que j'irai chercher l'armée de métiers ensuite, quand même. On va voir, on va équilibrer. Comptoir d'échange, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que je vais construire ? Qu'est-ce que je vais améliorer ? Sur Nantes, du coup, j'ai rien de très grave. Là, je pourrais faire encore du lin ou de l'huile d'olive, si j'en avais. Et quoi, j'ai vu un truc de lin. Est-ce que je peux faire une autre source d'huile, ici ? Ok, pas de souci, c'est BK. Non, alors, par contre, je peux faire encore de la laine, un autre pâturage, ce qui veut dire encore des points d'exploration. Et ça, c'est bien, l'exploration. Là, j'ai fait la mime, ouais. Ok. Bon, je vais aller faire les domaines de Nicole. Enfin, non, j'ai que neuf, je vais économiser. J'ai pas de... J'ai pas d'épidémie, je ne crois pas. Non. Tout va bien. Fin de tour. Est-ce que là, je peux utiliser... Ah, attends. Est-ce que je pourrais pas me faire, par exemple, un pionnier ? Ce qui me permettrait de gagner très rapidement du territoire. Ça pourrait être une idée. Développer mes villes. Ça pourrait être aussi une idée. Les deux pourraient être intéressants. Parce que là, je vais construire rapidement une ville. Ça me permettra de l'absorber immédiatement. Et de me choper d'un coup plein de cases. Là, j'ai mes deux villes à Toulouse. J'ai... Ouais, je vais faire ça. Je vais me faire un pionnier. Je vais le faire arriver à Saint-Mazaire. Je vais l'envoyer par là. Et... Je peux, en plus, développer une ville. Soyons fous. Ce qui me permettra de la spécialiser. Là, j'ai quoi ? J'ai Aix-en-Provence. Il n'y a pas de spécialisation. Bien, net. Ici, je l'ai déjà fait. Perpignan. Là, je pourrais faire une ville minière. Parce que j'en ai trois. Mais ce n'est pas ce que je voulais... Non. Je vais préférer faire Angers. Je vais développer Angers. Et donc là, logiquement, je pense que c'est l'enfin de l'agricole. Eh bien, pas du tout. Les campements, c'est... Rien du tout. Bon, dommage. Dommage. C'était un mauvais move. Ce n'est pas un mauvais move. On ne peut pas en parler, mais... Ça aurait pu être mieux. Non, ce n'est pas ça que je voulais chercher. En explorateur. Ça, c'est tous les lieux d'intérêt sur la carte. C'est vraiment top. Continuer le déplacement. Voilà. Alors, vous... Vous êtes full life. Vous allez les protéger. Aix-en-Provence. Et ce sera tout. Je vais le faire. Ici, mon avant-poste. Comme ça, je vais choper. Ça roule. Merci d'être passé, Glenn Taril. À plus. Là, je vais choper ça. Ça me permettrait de choper directement tout ça. Avec une petite ville forestière. Ou alors, ici, ce serait bien aussi. Avec une petite ville côtière. Ouais, ce serait même peut-être mieux. Est-ce que je dépense pour accélérer ? Oui, parce que de toute façon, je ne pourrais pas... Ouais. Allez. On va accélérer. Le chaos est revenu à plus 4. À chaque fois qu'on a un gain de chaos, ça diminue la quantité de chaos généré. Donc, c'est bon. C'est intéressant à sa part. On va se refaire des informations locales ici. Toi, tu vas rester en garde. Toi, tu vas remonter jusque là. Ici, j'ai un truc à nettoyer. Maladie. L'exploration-là, elle me convient par tout. 14 partout. Plutôt sympathique. Est-ce que j'ai terminé d'ailleurs ma guilde de deux explorateurs, là ? Et qui ne me l'aurait pas dit ? Non, 4 tours encore. C'est long. C'est inadmissible. Toi qui, ici, on a dit que tu allais... Par là. Hop, fin de tour. Comment le chobitisme se porte-t-il ? Le chobitisme... 1% à Minkoping, 0 à Nantes. Par contre, Shuzu est converti. Toulouse commence à se convertir doucement. Oui, très doucement. Je ne suis pas encore. Allez, on fonde une nouvelle ville ici, la ville de Nice. Ah oui, de toute façon, je me disais, faire tout de suite, ça ne servait à rien. De toute façon, il faut d'abord que je l'intègre. Il faut 15 tours. Pour ça, je vais peut-être... C'est vrai que j'ai réalisé tout à l'heure que j'avais aussi Cordoue que je pouvais choper, qui était une ville plutôt sympathique, que je pourrais choper au prochain tour, d'ailleurs. Combien est-ce qu'il me faudra de points de gouvernement ? Ça, c'est intéressant. 57 points de gouvernement pour intégrer Nice. Et Cordoue, c'est pareil. 57 aussi. Oui, j'ai 4 vassaux pour l'instant. Parce que Cordoue, l'avantage, c'est que c'est quand même une ville qui est déjà développée. Accessoirement, elle est sur un territoire où je n'ai pas grand-chose. Ah, zut, tiens. C'est encore mon barbarie. On va tout de suite aller s'en occuper. Très bien que je l'ai vue. Je ne peux pas mettre... Je vais peut-être plutôt faire Cordoue d'abord. Je le ferai au prochain tour. J'aurai suffisamment d'XP de gouvernement et les points qui vont bien. Et puis, je remonterai le diplomate ensuite plus haut. Hop, on continue d'avancer. Où est-ce que j'avais là ? À Marseille, c'est bon. Tout le monde de travail. Alors, je peux faire un amas d'ordures. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? 175%, ça va, franchement. Et à Toulouse, 175% également. Donc, non, c'était plus gauche. Ah oui, en plus, par contre, je peux faire une cuisine. Et ça, c'est top. Hop. Parce que j'ai de la viande. La bonne viandesse. J'ai beaucoup de viande sur Toulouse, par exemple. J'en ai là. J'ai les éléphants, le gibier. Et Royaume-Uni annule l'ouverture des frontières. Bah, tiens. Donc là, on va faire un avant-poste ici. Alors, je ne peux pas en faire un château parce que j'ai... Ah, parce qu'il me faut 40 points de... Ok. Je peux changer la vie de liée. Alors. Ceci dit... Ah, tiens. Maintenant, je peux enfin annuler cette alerte. Ceci dit, je pourrais aussi faire... Ah, typiquement. Eh bien, Marseille. Non, si. Là, je peux éventuellement faire un vin en plus. Avec du raisin. Ici. À Toulouse, il me faudrait... Il me faudrait... Qu'est-ce qu'il me faudrait ? C'est quoi ? C'est le lin. Là, je peux faire du blé. Donc, si. Ce serait intéressant, techniquement, de faire un comptoir d'échange ici. Ou plutôt de faire une cuisine. La cuisine me rapportera plus de bouffe. Ça améliorera le développement de mes villes. Combien j'ai de viande ? J'ai une viande ici. Et j'en ai 5 à Nantes. J'en ai 5 à Nantes. Et j'en ai 5 à Toulouse. Donc, je peux faire plein, plein, plein de cuisine. Ça me permettrait d'accélérer le développement. Faire apparaître un marchand, intégrer un reste à la peau de vin. Émissaire, j'en ai pas vraiment besoin. Tout de l'XP des arts, en fait. Il me faut que de la diplôme. Donc, allez, on va aller chercher. On va se faire une petite cuisine. Une petite cuisine ici. Directement, la nourriture. Hop, là, on va aller détruire. Cette petite chose. Hop, toi, tu vas intégrer l'armée qui est là. Continue ton déplacement. Salut, Akat ! Ça va très bien. Enfin, non, ça va pas très très fort. Mais ça va moyennement fort, d'ailleurs. J'ai la voix un peu... Un peu endommagée. Je suis malade de partout. Ah, très bien. Rebienvenue, Sobeka. Et n'hésite pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Écoute, j'espère aussi. Je suis en vacances, donc... Ah, j'ai fini mon hôtel à raclettes. Ouais, je suis en vacances, donc on va dire que ça va aller mieux. Qu'est-ce que je vais faire ? Les magasins avec de la production. Les entrepôts, c'est toujours bien. Tu peux toujours pas tourner, t'as voyé encore trop morte. Noter la raclette, bah oui, puisque nous avons développé la semaine dernière le chobitisme. Le chobitisme est la religion d'état désormais. Si tu ne le sais pas, donc Chobitis est la compagne de monsieur le signe noir, notre grand gourou à tous. Et le signe noir, comme Chobitis, sont des grands fans de raclette. Donc, voilà, ceci explique cela. Comme ils étaient en live au moment où on a fait la religion la semaine dernière, et bah, du coup, on a décidé d'appeler ça l'hôtel à raclettes, et on trouvait ça assez amusant. Bien, fin de tour. Toi, tu t'es arrêté, c'est une très bonne chose. Allez, bim. Hop. Allez, c'est tout cassé. Très bien. De la production sur Toulouse, ou alors une arc-buse et du chaos. Toulouse, plus 25 de prod, on ne va pas cracher dessus. Est-ce que... Bon, c'est pas une ville des gens, c'est des barbares. C'est pas méchant. Pardon, excusez-moi. L'esprit de guerre, ouais, ça va, j'en ai pas besoin. Ingénieur, il développait une ville, non. Tonier non plus. Moi, je vais l'améliorer, lui. Non, je vais pas l'améliorer tout de suite. Je vais d'abord attendre... Alors, je me souviens... Très sincèrement, je me souviens plus des barbares de Sip5. Mais ils sont pénibles, les barbares de... En fait, ils sont pénibles parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et... Bien plus que sur Sip, je trouve. Et en fait, ils sont pas forcément compliqués à gérer. Mais ils sont vraiment nombreux. Donc... Bon, voilà, faut les... Faut prendre l'habitude de les gérer. Je me souviens plus du tout. Sip5, ça fait vraiment... Tellement longtemps que j'y ai pu jouer. Hop, voilà. Attaquez-moi. Comme disait un grand artiste, Fuck me, I'm famous. Hop. Pardon, j'ai dit un gros mot. En live. C'est mal. Je me flageerais avec des orties fraîchement. Ah. Alors, maintenant, j'ai des besoins en foie sur Marseille. Puisque j'ai une population qui croit en Chobiti. Qui est de... J'ai dit supérieur... C'est quoi, c'est au-delà de... La population a besoin d'au moins 5. Au-delà de 5, a besoin de 1 point de foie. Donc, j'en génère 14,2. Et j'en ai besoin de... 6 points de foie, Marseille. Ah bah, j'ai besoin de 8. J'ai besoin de 8, oui. Puisque j'ai une population de 13. Alors, pourquoi est-ce que j'avais pas ce besoin-là ? Sur les tours d'avant. Ou je l'avais. Et j'ai pas fait gaffe. Merci beaucoup, canton, pour ton réabonnement. Ton 24e mois. Ça fait 2 ans que tu es abonné à la Chine du Signe dans un non-stop. Franchement, gros respect. Non, là, ça bosse plus, c'est les vacances. Donc, clairement, ça ne bosse plus. Et c'est totalement assumé. Où est-ce que j'en suis de ma guilde des explorateurs ? Ah, je l'ai terminé. Très bien. Alors, si j'ai terminé, je vais pouvoir terminer également 100 XP de guerre, 95% de chance de succès. Nickel. Hop, un petit 8. Et... Ah, merde, du coup, je suis maxé en guerre. C'est un peu con. J'essaie d'évoluer, mais j'étais... Oui, je... Oui, enfin, c'est... C'est du travail que... Si on veut, oui. Si on veut. Je constate que je ne peux pas revenir sur mon gouvernement précédent. Il y a un truc que je n'avais pas débloqué et que je ne peux plus débloquer, du coup. Alors, tiens, d'ailleurs, j'avais dit que j'allais intégrer et je ne l'ai pas fait. Cordoue. Hop, intégrer. Même mon travail, quand je me prends bas la gueule avec mon chef, il est plutôt sympa. Même si les élèves sont parfois un peu cons. Allez, de la bidoche et des points d'explos. Moi, j'aime beaucoup mon travail. C'est par rapport à quoi que j'ai dit un peu. Je ne me souviens plus. Ah, oui, oui. Heureusement qu'il y en a qui existent. OK, pas beaucoup, mais il y en a. Le camp de travail, en premier, toujours. Le poste de gai, ensuite. Le magasin. Ah non, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas. le camp de travail et ensuite le poste de gai. On ne peut pas programmer plus de... plus de... un bâtiment. Comment est-ce que vous voulez que je renomme la ville de Cordoue ? caneton ou à 4 ? Est-ce que vous avez un nom de ville que vous voudriez que j'emploie, que j'utilise ? Lance, allez. Lance. Ça me va. Ah, non, non. Des vrais noms de ville. Et alors, du coup, doué, à côté de Lance. C'est là que j'ai fait mes études. Ah non, ce n'est pas. Lance. Il n'a que 4 ans à Douai. Hop. Ah bah tiens, je vais pouvoir justement... Ah, c'est con. Dommage. Un tour près. J'aurais pu me faire un... Je vais me faire encore un pionnier. C'est vraiment dommage. J'aurais dû le faire un tour près. Ça aurait été bien mieux. Deux tours près. Sinon, lui, je vais le mettre ici. Et au prochain coup, je l'intégrerai. C'est quand même pas très très loin. Bah tu vois, on a fait Marseille, Aix-en-Provence, Toulon. C'est pas Toulouse, Tarbes, Perpignan. C'est pas non plus à côté. Oh ti, qu'est-ce que tu me racontes ? Hein ? Donc on va continuer les réformes locales à Marseille. Tac. Ah merde, j'ai plus de points. Bon bah on va pas à enrayer l'épidémie à Marseille. Dommage. Laquelle d'annonce ? Tiens, il faudrait que je chope ça avant que l'angloine le fasse. L'heure du goûter. Ah, c'est l'heure du goûter. Ah, mais je les vois pas en fait. Les gifs n'apparaissent pas. C'est un peu agaçant. Non, mais en fait, tu pourras le refaire, je l'entendrai pas mieux, à 4. Je le vois, il faut que je tourne la tête. Mais je... J'ai pas l'audio. Et je sais que le signe a le même problème. Donc... Ah bah, c'est malin. Couillon. C'est pas grave. Tac, il continue le déplacement. J'ai toujours mes 200 points de guerre. Je vais renforcer ceux-là, même si j'en ai pas vraiment besoin. En fait, du coup, je peux pas m'en servir. Ah si, je peux faire les volontaires. Ouais, mais en fait, il suffirait sans doute de le configurer pour que... pour que j'arrive à l'entendre, mais... c'est juste pas fait. Ah, et je peux... Ah non, c'est 160, là. J'en suis à combien, là, pour le choper ? Ah bah si, je vais le choper quasiment. Allez, on va dire que ça va le faire. Et que le chinois le prendra pas, non ? Enfin, pas le chinois, l'anglois qui a un nom de ville chinoise. Tiens, au fait, je vais faire fin de tour. Et puis, je vais arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et vous pouvez dire au revoir à la véloder dans le chat. Et... Oula, j'ai aussi deux... Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous le pouvez, comme le petit caneton qui met ses abonnements régulièrement. Merci à lui. Depuis deux ans. Allez, des bisous à tous. et... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada